Les petites manips de M. Petit Mesurer une intensité dans un circuit électrique Bonjour, mon nom est Marie-Andrée Ampère. Je suis un scientifique français qui a fait de nombreuses découvertes au début du XIXe siècle. J'ai entre autres découvert le principe de l'électro-aimant ou du télégraphe et je me suis intéressé à l'intensité du courant électrique. En effet, j'ai découvert que dans un circuit électrique, il peut circuler un courant plus ou moins intense. Mais comment faire pour mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans un circuit ? Et bien pour cela, il a fallu inventer un appareil de mesure spécifique. Cet appareil présent dans tous les multimètres est un ampèremètre dont voici le symbole normalisé, un A dans un rond avec une borne 10AMA et une borne COM. Cet ampèremètre se branche en série dans le circuit ou dans la branche de circuit où on souhaite faire la mesure. Il faut pour cela ajouter un fil de connexion supplémentaire. En effet, si on souhaite mesurer l'intensité qui circule entre la borne positive du générateur et la lampe L1, il faut placer l'ampèremètre à cet endroit du circuit. Il faut donc ouvrir le circuit en débranchant par exemple le fil branché sur la borne de la lampe L1 et ajouter l'ampèremètre en série avec le fil de connexion supplémentaire, fil représenté ici en vert. Le circuit étant à nouveau fermé, le courant circule et passe au travers de l'ampèremètre qui peut alors mesurer l'intensité de ce courant. Selon la valeur mesurée, il faut changer de calibre si l'intensité est par exemple inférieure à 200 mA soit 0,2 A. Cela dépend de votre appareil. Le cas échéant, changez de borne de connexion et placez-vous sur la borne mA notée MA. Une fois l'intensité mesurée, l'ampèremètre et le fil supplémentaire peuvent être retirés. Une fois le circuit reconstruit, l'ampèremètre peut être déplacé pour mesurer l'intensité à un nouvel endroit, par exemple ici, entre les deux lampes L1 et L2. Il faudra alors à nouveau ouvrir le circuit pour y placer l'ampèremètre en série entre les deux lampes L1 et L2 avec le fil supplémentaire toujours représenté ici en vert. Voici à présent une petite animation qui vous montre comment introduire un ampèremètre dans le circuit afin de mesurer l'intensité du courant qui circule entre la lampe L2 et la borne négative de la pile. Il faut pour cela ouvrir le circuit en débranchant la pile et placer l'ampèremètre en série de manière à ce que le courant rentre par la borne 10A et sorte par la borne COM. Nous pouvons alors mesurer l'intensité du courant qui circule dans l'ampèremètre. En plaçant le sélecteur central sur le calibre 10A, on lit une intensité de 0,12A, soit environ 120mA. Cette intensité étant inférieure à 200mA, il est possible de changer de borne et de calibre. En se plaçant sur la borne 1A et sur le calibre 200mA, on lit avec précision une intensité de 121,6mA. Il faut donc retenir que pour mesurer une intensité, il faut utiliser un ampèremètre qui se branche en série avec un fil supplémentaire, le courant passant dans l'ampèremètre. Cet ampèremètre peut également être ajouté dans un circuit avec dérivation, soit dans la branche principale comme ici, ou bien dans les branches secondaires. Dans tous les cas, le courant doit circuler dans l'ampèremètre afin de pouvoir mesurer l'intensité de celui-ci. Je vous souhaite à présent de bonnes mesures d'intensité du courant électrique, un bon travail et je vous dis à bientôt !